Mon cancer, me disait une patiente récemment, c'est toutes les larmes que je n'ai pas versées. Voilà le témoignage d'une personne qui intuitivement fait le lien entre son cancer du sein et des épreuves de vie qui l'ont plongée dans une immense tristesse. Voilà un constat que chacun d'entre nous, professionnels de la psychologie ou non, faisons depuis longtemps. Il existerait un lien entre nos états émotionnels et notre santé physique. Depuis quelques années, plus précisément depuis la fin du 20ème siècle, des travaux ont émergé et qui montrent de façon assez forte un lien entre ce que l'on appelle l'adversité, c'est-à-dire la confrontation à des événements de vie difficiles durant l'enfance et l'adolescence et la survenue à l'âge adulte de problèmes de santé physique, des troubles cardiovasculaires, du diabète, des douleurs chroniques, le cancer, etc. La question n'est plus seulement d'envisager la relation de causalité entre la survenue de ces événements durant l'enfance et l'adolescence et la maladie chronique durant la vie adulte, mais nous en sommes aujourd'hui à envisager un lien d'eau aux effets, c'est-à-dire que plus on est confronté à des événements comme cela durant cette période de vie, en tout cas les premières années, plus les problèmes de santé seront importants à la vie adulte. Voilà une découverte qui a été faite d'abord par les médecins de santé publique, non pas par les psychologues, très curieusement, qui se sont intéressés alors aux troubles du comportement alimentaire et à l'obésité et qui montraient dès le début des années 2000 que la plupart des obèses et des personnes qui souffraient de troubles du comportement alimentaire avaient subi des violences, des attouchements, des agressions, de la négligence durant leur passé. Et cela a donné lieu ensuite jusqu'à nos jours à de nombreux travaux qui attestent de ce lien, qui montrent même au-delà que ces événements non seulement impactent notre santé physique, bien sûr notre santé psychologique. L'histoire de la psychologie s'est basée sur cette réalité-là, à savoir que les événements de vie vécus durant l'enfance et l'adolescence ont des effets et sont les explications de troubles psychopathologiques comme la dépression, les troubles anxieux ou le psychotraumatisme à l'âge adulte. Mais on montre également que ces événements de vie viennent nous impacter au plus profond de nous, viennent transformer, altérer notre génome. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. En d'autres termes, tout se passe comme si l'environnement, en l'occurrence l'environnement pathogène, venaient influer sur l'expression de certains gènes et jouaient alors un effet déterminant dans le dérèglement de certains mécanismes physiologiques qui conduiraient à la maladie chronique. Touchez donc au plus profond de nous. Ce sera un des points que j'aborderai lors de cette conférence que nous organisons de façon conjointe avec la MGEN et l'Université de Lorraine le 26 mai. J'aurai l'occasion de vous présenter de façon très simple et en même temps de façon très argumentée ces travaux qui mobilisent tous mes efforts depuis quelques années, à la fois dans le champ de la psychologie mais aussi comme j'évoquais dans le champ des maladies chroniques et qui convoquent des disciplines effectivement multiples pour comprendre les effets de cette histoire de vie sur ce que nous sommes et sur notre santé. Les maladies chroniques, en effet, ne tombent peut-être pas du ciel. Ce sera l'idée que j'essaierai de défendre en apportant quand même des éléments de réponse pour indiquer qu'on peut inverser la donne et que les choses peuvent quand même être réparées. A bientôt, merci.